Salut à tous, c'est le Luron de Sommelier.com, on se retrouve aujourd'hui sur Battlefield Arline, car j'ai pu le tester en exclusivité à Londres sur plusieurs modes de jeu et trois maps. Avant de commencer, sachez que ce que vous voyez comme gameplay, c'est moi qui joue, car oui, on a eu la chance de pouvoir enregistrer nos parties. Donc on était sur PC, sur des grosses configs, et avec 32 PC, donc 32 joueurs. Alors donc la map que vous voyez, c'est la map Dustable, en français Désert de Poussière, et le mode de jeu c'est le mode Hotwire, en français donc Poursuite Infernale. Alors pour expliquer en quelques mots le mode Hotwire, c'est très simple, il vous suffit donc de rentrer dans certains véhicules qui sont indiqués sur la map, donc de rentrer dedans, de conduire, de faire quelques mètres avec pour les lancer, et donc commencer à faire descendre l'étiquette de l'équipe d'en face. Comme vous venez de le voir sur la vidéo, donc j'ai failli me faire écraser déjà deux fois, alors que je tentais de faire exploser la station service. Donc le mode est très 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 nerveux, vraiment c'est super sympa, il faut vraiment jouer en équipe. Là vous allez le voir, c'est pas forcément le cas, forcément, parce qu'on était avec des journalistes, des youtubeurs et tout, donc c'est toujours délicat, on testait le jeu, on ne tenait pas forcément encore les armes, les maps, etc. Donc forcément, ne vous attendez pas à un très gros gameplay, je suis vraiment là pour faire le déconner au jeu et vous expliquer ses mécaniques. Pour vous parler un petit peu de la map, donc il s'agit en fait d'un village complètement paumé au milieu du désert, où il y a un important trafic de drogue, d'où l'intervention de la police, et vous allez le voir, je vais essayer de vous le montrer dans la vidéo un peu plus tard, il y a plein de petites cabanes avec un gros motel tout crasseux, tout dégueulasse au milieu, avec plein de pièces, plein de recoins, plein de souterrains où il est possible de se cacher, de tenter des embuscades, d'attendre que c'est compliqué et que ces coéquipiers nous respawnent dessus, et ouais, c'est vraiment sympa ça. Donc là, vous allez le voir, je vais respawn sur mon coéquipier qui est dans une camionnette, donc un véhicule à objectif, et je vais le mettre en passager et baisser la fenêtre tout simplement pour sortir de ma tête et pouvoir tirer sur le véhicule qui nous poursuit, et ça je trouve ça, c'est vraiment dynamique, c'est vraiment cool, ça rajoute vraiment, on n'avait jamais vu ça dans un battlefield, et c'est vraiment sympa, et autant sur un battlefield 4, un battlefield 3 par exemple, le fait d'ouvrir par exemple la porte d'une Jeep, ça aurait été vraiment entre guillemets déplacé, et dans ce battlefield, c'est vrai que c'est un petit peu un spin-off un petit peu décalé, c'est vrai que c'est vraiment super sympa de pouvoir le faire, imaginez-vous à la fenêtre, un carrière péché en train de tirer sur la voiture derrière, ça promet en tout cas les vidéomakers, ou vraiment du pain sur la planche, ça promet vraiment des vidéos vraiment extra, des séquences de gameplay, une vidéo. Donc là on voit pas, on voit typiquement, je suis dans un hélico, bim, je saute, je saute du hélico, je vais avoir l'assist sur le gars qui voulait piquer le véhicule objectif, je cours dessus pour simplement prendre l'objectif et donc faire gagner à mon équipe, un gros camion-citerne, je vais croiser un véhicule ennemi, donc je vais essayer de le rentrer dedans, malheureusement il y a les deux gars qui sortent et qui commencent à tirer sur le véhicule, sur mon camion-citerne, donc je vais exploser, bon je vais en tuer un, j'essaie d'enquêter un, malheureusement ça va pas se passer comme prévu. Je vais vous montrer maintenant une des grosses nouveautés aussi de ce bateau paper line, c'est la tyrolienne et le grappin, donc là en l'occurrence je vais vous montrer la tyrolienne, donc c'est vrai que c'est super sympa car ça permet de traverser la map très rapidement, de passer au dessus des véhicules, en quelque sorte de passer à travers les balles, et ça permet de se rendre d'un point A à un point B très rapidement sans trop se faire repérer. On se retrouve donc maintenant sur la map Bank en mode haste, donc là on se retrouve du côté policier et l'alarme que vous entendez en fait c'est simplement les gangsters qui ont posé une charge sur le coffre fort et qui doivent récupérer des sacs de billets à l'intérieur et évacuer les lieux avec. Donc là vous voyez qu'on vient de tuer un gangster avec un sac à dos de billets qui était sur lui, donc il faut rester à côté du sac à dos pour en quelque sorte le sécuriser, donc vous voyez que la jauge est très très longue, donc il faut rester quand même à l'ombre, à sécuriser les lieux pour éviter que les gangsters récupèrent le sac et ensuite se barrent avec. Donc là je reste à côté du sac en sécurisant et donc je vais essayer avec mon lance-grenade, mon M320, de tirer un peu sur les murs pour voir un peu la destruction et vous allez voir que c'est quand même assez sympa à certains endroits, donc sur les lustres et la verrière au dessus de moi, qui perdent tous les morceaux de verre et c'est vraiment agréable. On n'avait pas autant de détails je trouve sur Battlefield 4. Donc là vous allez le voir dans l'extrait que je suis en train de vous montrer, autant la map peut paraître petite, mais il y a quand même énormément de couloirs, plusieurs étages, donc on peut facilement se cacher, donc simuler l'argent, les sacs avec de l'argent. Il est très facile de s'échapper, donc comme je le disais sur la map précédente avec la tyrolienne, le campagne, ça laisse vraiment énormément de possibilités. Donc comme vous voyez en ce moment, vous voyez vraiment la destruction, tout est pétable, les écrans de PC, les bureaux, les baies vitrées, il y a vraiment tout qui passe. Pour concours cette vidéo, parce que oui, toute chose est une fin, je vous rappelle que c'est une bêta, par exemple le bug qu'on venait de voir, ça ne sera pas forcément dans la version définitive du jeu. C'est une bêta, la version a peut-être plusieurs semaines, voire plusieurs mois de développement et qui n'a pas été mise à jour encore sur cette version. Donc ça sert tout simplement à rien d'en prendre compte. Si vous avez vu des soucis de hitbox, des choses comme ça, de netcode, c'est une bêta, sachant que normalement il n'y aura pas de soucis de netcode sur la vidéo que j'ai montré, sachant qu'on était en mode LAN, donc on avait grosso modo 5 de ping, donc il n'y avait pas de soucis à ce niveau là. Je vais donc conclure cette vidéo en vous disant que la bêta sera téléchargeable, donc sur origine directement aujourd'hui, à partir de 12h environ, grosso modo. Et donc elle sera disponible demain sur toutes les plateformes, que ce soit PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360, dès demain matin. Et pour cette bêta, ce serait vraiment bien qu'il y ait un maximum de joueurs français qui nous fassent un maximum de retours, à la fois sur le forum du Battlelog, sur les sites communautaires comme nous, pour que nous on puisse remonter les infos à EA, à DICE, à Visceral, car il est encore temps de corriger les problèmes du jeu, sachant qu'on est que début février, et que le jeu sort le 19 mars, donc ça laisse grosso modo un mois, un mois et demi. Donc remontez bien les bugs, les problèmes, vos appréhensions, ce que vous aimez, remontez-les bien. C'est très important, ça sert à ça une bêta. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Ça m'a fait énormément plaisir d'aller à Londres pour tester le jeu et de vous partager tout ce que j'ai vu. Rejoignez la bêta, vraiment. Remontez les infos, je ne le dirai jamais assez, mais faites-le, c'est très important. Encore merci à EA France, donc à CUSA, pour l'invitation. Ça m'a permis de trouver les gens en avant-première, et de rencontrer des personnes que je n'ai jamais pu rencontrer, vraiment. Je pense à Furious, à Vodka, à Code Jordan, etc. Ils sont vraiment des gens géniaux. Et quant à moi, je vous laisse en compagnie de ceux qui jouent.